Alors un sujet qui préoccupe tout le monde c'est la santé et là aujourd'hui on va aller visiter une pharmacie. En Israël les pharmacies sont souvent des parapharmacies et aussi des parfumeries et aussi des supermarchés qui font de la beauté du cosmétique. Hanout Kolbo c'est un petit peu un bazar dans le bon sens du terme. On va regarder ça de plus près, pensez à votre santé, c'est important. La section numéro 3, c'est évidemment le plus important, c'est la pharmacie. Ok, quand nous prenons la chanout, comme vous voyez, il y a un niére de toilette. C'est niére de toilette. Pourquoi en Israël les niére de toilettes sont toutes plus grandes comme dans l'Amérique ? C'est tout grand dans l'Israël. Pourquoi c'est comme ça ? Je ne sais pas ce qui sait pas pourquoi c'est tout l'amérique qui est C'est tout va sur les belles. Mais je ne sais pas. Mais c'est tout en rihais. Ça ne sais pas. C'est ce qui est, c'est-tu neére de toilette. Ce n'est pas nonœillette, c'est niére de toilette, c'est niére de toilette. C'est ce qui est de promo. Ça fait des promнейces. Un labien. C'est tout en Sicherheit. C'est comme un labien. 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 Oui, l'odorant, c'est ce que j'ai besoin. C'est plus longtemps que j'ai pris la couleur. C'est plus longtemps que j'ai eu l'attache. Et il y a vous avez des peintures ? Ah, c'est des peintures ! C'est des peintures pour l'homme. C'est possible, hein ? Il y a aussi des peintures pour l'homme. Il y a aussi des peintures. Il y a aussi des peintures. Il y a trois mois. Il y a toutes les peintures pour l'always. C'est tout le monde. Oui, on appelle ça les peintures. Tachboshet. Ça s'appelle comme un bandage, en fait. Tachboshet, c'est... C'est comme un plaster, non ? Tachboshet. Non. C'est plastering, je n'ai pas dit. Plastering, c'est quand il y a des peintures. Tachboshet et plastering ? Tachboshet, c'est quand il y a des peintures. Ah, ok. C'est bien ce que je disais. C'est aussi le même mot que... Tachboshet, c'est le même mot que... Quand tu fais un bandage, quand tu te fais très 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 mal. Ok, on après que ils ont commencé par les m'apports, il y a un compartage qui est toujours dans la partie, c'est le même. C'est pas le réel. C'est pas le même mot que les péliscules dans les aparii photo. Les péliscules, c'est pour les péliscules qui tombent sur les dépôles. C'est plus pour les femmes ici ? C'est plus pour les femmes ? C'est un shampoing et un merakech C'est un shampoing et un merakech C'est toujours un merakech C'est un conditioner ? C'est un conditioner ? C'est un merakech Un merakech ça veut dire un après-shampooing Un merakech ça veut dire un après-shampooing Et en fait ça vient de rares Ça ramollit un peu le cheveu Le rakech est assez rare Ça le rend plus souple Un assouplissant de cheveux Un après-shampooing Un chambreing est... Tseva c'est Tseva c'est Tseva c'est Ok donc là c'est la section Là c'est le rayon des colorations Comme vous pouvez le constater Et on dit la coloration c'est la couleur Tseva c'est la couleur de cheveux C'est le cheveu Là on a des Il y a des blondinites Il y a des blondins Il y a des blondes Il y a des blancs Il y a des blancs C'est le cheveu C'est le cheveu Si Si Ya Si C'est un noir profond C'est pas gris, c'est pas blond gris, c'est blond cendré. Blond cendré. Et blond avec un zav. Ah oui, ça c'est blond vénitien. Pour toutes les mamans tunisiens. Ouais, c'est ça. Je t'achemps quand est la crème de la chute au sear. Crème de la chute, la chute, la chute, ça veut dire humide. Ça veut dire c'est un humidifiant de cheveux, c'est-à-dire c'est une crème hydratante. Ok, c'est pour la sear. Je comprends mais lac. C'est la chute. On a vraiment aimé cette chute à la chute. Le spray en la chute, le mousse pour la chute. Chute à la chute, c'est dans la chute. Ah, c'est la chute, c'est-à-dire c'est ce qui est... J'el, ok. On est dans des disciplines. Oui, c'est le gel. C'est ça ? C'est le gel. C'est le gel. C'est le gel. Non, c'est le gel. Non, c'est le gel. 1 an, c'est le gel. C'est le gel. No, c'est le gel. C'est ? Oui, ils sont réguliers de la qualité de la qualité. Le tout est massivif. Les Israéliens utilisent beaucoup de gel. C'est très grave. C'est très important pour ceux qui nous écoutent, utiliser ceci. Des déodorants, c'est très important. Surtout ceux qui prennent le métro. Dans l'Israël, beaucoup de gens utilisent le stick et après ils ouvrent aussi le spray. Ils mettent les déodorants abis et les déodorants en spray. Dédodorant stick et déodorant spray. Plus on en met, plus c'est efficace. Carole chez Samim, c'est plus moïl. Le gel de bain, c'est plus moïl. Oui, il y a du gel de bain. Et là, c'est du... Alors, le gel de bain, ça veut dire du lait. Mais pour le lait, pour le corps, on ne dit pas chalav. On dit tachliv. Alors, quand même les... Sabon et mash'eva. Ah, mash'eva. Sabon et mash'eva, c'est du savon en pousse-mousse. D'accord? Avec une pompe. Moi j'aiva c'est une pompe. Bédiouf. Il y a une crème gloire. Crème gloire. Oui. Oui. Pour le razzage. Donc là c'est crème gloire. Gel gloire. Ou sakin gloire. Un razzoir. C'est pour homme en général. Bédiouf. 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 Bah Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker ou à partager ! Pour revoir l'intégralité des vidéos à cours d'Hébreu, rendez-vous sur notre page Youtube. Vous pouvez également nous retrouver sur votre portable grâce à l'application Béivrite. Je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo et encore plus d'Hébreu !